veut qu'il condamne ou ne condamne pas. Le docteur Papa Ali Dramé a posé une pertinente question, double question, pourquoi avoir attendu jusque maintenant pour me présenter ? La réponse est claire. J'ai toujours essayé dans ma vie de ne pas faire de la politique. Si j'ai été amené à m'engager, c'est après avoir longtemps résisté. Vous avez évoqué 2007. C'est un fait qu'en 2006, j'ai été sollicité et j'ai décliné cette sollicitation, cette offre, parce que je considérais, un, qu'il y avait peut-être des hommes politiques qui étaient plus orientés vers une telle tâche, et, deuxièmement, que peut-être, je n'avais pas les aptitudes des politiciens, je n'avais ni leurs défauts, ni leurs qualités. Mais, cette réponse a pu passer pour autant que j'étais à l'extérieur, étant rentré au pays depuis cinq ans, étant soumis à la demande présente de beaucoup de secteurs d'opinion, pour que je puisse m'investir dans la direction que j'ai prise, étant par ailleurs convaincu que j'ai une obligation patriotique vis-à-vis du peuple, j'ai décidé de me présenter et de me présenter maintenant. Voilà la réponse. Est-ce que les jeunes connaissent Ibrahim Afal ? C'est un argument qu'on a agité. Dans cet argument, il y a de l'objectif et du subjectif. L'objectif, c'est vrai, il y a des choses objectives. Quand on s'est absenté pendant 15 ans d'un pays, il est tout à fait normal que, pendant ces 15 ans, ceux qui avaient dix ans et qui vous connaissaient à peine, sinon ils ne vous connaissaient même pas, ont aujourd'hui 25 ans. Ça, c'est l'élément objectif. Nous avons fait face à cet objectif à la fois par nos apparitions dans les médias, par nos tournées sur le terrain et par tous les moyens possibles de faire connaître le candidat Ibrahim Afal. Il y a du subjectif. Le subjectif, c'est qu'il y a des leaders politiques que ma candidature gênait et qui ont voulu décourager cette candidature en disant, de toute façon, il n'est pas connu, y compris le régime. Je suis quand même obligé de constater que, depuis lors, les choses ont grandement changé. Si vous prenez Internet, ce sont des jeunes. Or, il y a des hommes politiques qui sont là depuis des années à Internet et qui, en l'espace de cinq mois, ont été dépassés par le candidat Ibrahim Afal. C'est peut-être une éducation. Deuxièmement, à l'occasion de nos apparitions à la radio, à la télé et sur le terrain, nous avons, je crois, abattu un travail remarquable de communication et, j'allais dire même, de marketing. Si bien que, il y a quelques mois, on disait qu'un candidat Ibrahim Afal ne pouvait pas avoir à 10%. Il y a deux mois, on a dit, attention, il est à 15%. Il y a moins d'un mois, on a dit, ah, le régime a fait un sondage, Ibrahim Afal est à 20%. Je dis, si c'est le régime qui fait son sondage et qui pense que je suis à 20%, c'est que certainement, j'ai un peu plus que 20%. mais la question est toujours d'actualité et je peux vous assurer, professeur, que j'userai et je n'abuserai pas mais jugerai pleinement du temps qui m'est imparti jusqu'au scrutin pour, j'espère, surmonter ce handicap, c'est un handicap milliard. Monsieur Alu Colli a évoqué la question de la Casamance et il a parfaitement raison. Je ne vais pas être long. Ce que j'ai dit sur la Casamance, je l'ai dit depuis la déclaration de candidature en juin. un, j'ai critiqué la politique actuelle de monsieur Casamance qui consiste depuis déjà plus de 20 ans à choisir une personnalité pour lui confier le dossier de Casamance comme si c'était la gestion d'un portefeuille privé. Deux, j'ai considéré que la crise en Casamance n'est pas une crise de Casamance mais une crise du Sénégal et que donc il faut traiter cette crise selon les dimensions nationales. Trois, qu'il faut placer les habitants, les ressortissants de Casamance au cœur du processus de règlement de la crise en Casamance. Quatre, qu'il faut négocier avec toutes les factions du MFDC sans exclusif, cinq, qu'il faut impliquer la Guinée-Bissau et la Gambie dans tout règlement valable de la Casamance. enfin, j'ai avancé l'idée qu'il faudra envisager un plan marshal pour la Casamance pour lui permettre de relancer son développement après la paix, pour lui permettre de retrouver son rôle de grenier du Sénégal, pour aussi remettre la Casamance dans le circuit du Sénégal, c'est-à-dire actuellement, elle est pratiquement isolée. Or, il faut penser à une restructuration de l'administration territoriale pour mieux intégrer la Casamance dans l'ensemble de l'échiquier sénégal. j'ajoute, ayant consacré une bonne partie des 15 ans que j'ai passé aux Nations Unies à apporter un concours au nom des Nations Unies pour régler des conflits en Côte d'Ivoire, à Madagascar, en Guinée et ailleurs dans les Grands Lattes, je peux mettre ma modeste expérience pour apporter ma contribution à la solution de la crise en Casamance. Vous avez évoqué la question du chômage et de l'insécurité, je pense que c'est une observation, vous avez tout à fait raison, quand les gens n'ont rien à faire, eh bien, ça accroît les risques d'insécurité. Vous avez évoqué la question de la nationalité. Ce que j'ai dit s'inscrivait dans une question. Le journaliste m'a posé la question « Est-ce que M. Fall, vous avez une double nationalité ? » C'est la question que le journaliste m'avait posée parce que, comme vous le savez, la Constitution interdit la double nationalité. Je lui ai dit non seulement je n'ai pas moi la double nationalité, mais même ma fille est née qui est née en France lorsque, après son bac au Sénégal, elle a voulu aller étudier et qu'elle a demandé un visa quand on m'a appelé pour me dire qu'elle n'avait pas besoin de visa parce qu'elle est née en France parce qu'elle est née en France et qu'elle peut avoir la nationalité à sa demande, j'ai raccroché le téléphone au nain de la personne parce que j'étais blessé dans mon amour propre et que j'ai eu tort, c'est pourquoi plusieurs années après je me suis excusé auprès d'elle. Et ce que je voulais dire par là c'est une option personnelle. Cela ne veut pas dire qu'un autre Sénégalais, notamment un émigré, n'a pas le droit d'avoir la double nationalité, que ses enfants n'ont pas le droit d'avoir la double nationalité. Il faut que ce soit très clair. Voilà ce que je voulais dire. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada